Vous avez identifié que votre boss est vert ? Il se soucie donc particulièrement de vous et de son équipe ? Vous ne l'avez certainement pas choisi et il y a peut-être des choses que vous aimeriez différentes dans ses façons de faire. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre responsabilité concernant la relation avec votre chef. Je vais vous partager maintenant les 10 conseils pour obtenir la meilleure relation possible. Et oui, le problème c'est qu'on ne peut pas modeler les autres selon ses désirs. La bonne nouvelle, c'est que la personne sur laquelle vous avez l'entière maîtrise, c'est vous. Vous avez donc la possibilité d'améliorer la relation avec votre boss en agissant sur vous. Allez, c'est parti ! Non, juste avant, abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos. Le vert n'aime pas les conflits et les changements et peut avoir de la difficulté à prendre des décisions. Euh, je sais pas, j'hésite encore, je... Tout cela ne colle pas forcément avec l'image qu'on pourrait avoir d'un boss et pourtant, il existe bien des chefs de vert. Même si ça n'est pas forcément leur nature de prendre le Lidora, certaines personnes vertes peuvent avoir des motivations à devenir chef. Pour le bien de l'équipe, pour la boîte, pour l'argent, parce qu'on leur a dit que rien ne changerait. Étant naturellement centré sur la relation et sur l'écoute, vous faire comprendre sera plutôt aisé. Le défi se situe plutôt à un autre endroit. L'inciter à prendre des décisions, par exemple. Comme le jaune, le vert accorde beaucoup d'importance à la relation. Si ça n'est pas fluide avec vous, le jaune va voir ailleurs. Alors que le vert se sentira mal à l'aise et ça deviendra pour lui une préoccupation prioritaire. Bref, faites en sorte de protéger la qualité de la relation. Même si ça passe par un temps d'écoute d'une problématique de sa vie perso un lundi matin, c'est un investissement qui vaudra le coup pour les semaines à venir. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, ne lui dites surtout pas une phrase du genre « Ah bah c'est vous qui décidez de manière ! » Prenez le temps d'échanger avec lui pour arriver à un consensus qui conviendra aux deux personnes. Si vous proposez un changement, une amélioration, amenez les choses progressivement et tranquillement. Si vous arrivez excité comme une puce, en lui débitant à 100 à l'heure l'idée géniale que vous avez eue au sceau du lit, il va bugger. Et si vous avez tendance à faire de grands gestes rapides pour illustrer votre propos, ralentissez et atténuez le mouvement. Posez-lui des questions pour savoir ce qu'il pense d'une situation. Et plutôt des questions ouvertes. Que pensez-vous d'eux et préférable à « On le fait ou on le fait pas ? » Il ne va pas donner spontanément son avis. Il faut donc le solliciter avec douceur pour savoir ce qui se passe au fond de lui. Comme la prise de décision est pour lui un défi, revenez vers lui régulièrement et doucement plutôt que d'un seul coup brutalement. Plus la décision est pour lui importante, plus il lui faudra du temps. Ne soyez pas trop direct. N'attaquez pas avec les 4 problèmes que vous voulez absolument résoudre tout de suite. Allez-y doucement et mettez les formes dans votre échange. Attention à ne pas vous montrer trop bruyant et trop dominant vis-à-vis de lui ou de vos collègues. Évitez aussi au maximum le conflit ouvert en sa présence. Il finira par retenir plus facilement vos comportements néfastes pour l'esprit d'équipe que vos résultats spectaculaires. Ne lui parlez pas d'urgence. Et même s'il y en a une, amenez-lui les choses autrement. Rien de pire pour lui que de se sentir obligé de trancher vite et sous la contrainte. « Ah, ça va couper, chérie ! » Même si c'est dur de lui laisser tout ce temps de réflexion, respirer et patienter, ça viendra. Considérez-le comme un être humain plutôt que comme un supérieur hiérarchique. « Je ne suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon ! » Prenez le temps, par exemple, de lui demander comment ça va en début de semaine. Ah ben, c'est gentil de poser la question. Il est capable de refouler ses sentiments. Mais rappelez-vous, le corps ne ment pas. Observez attentivement son langage non-verbal pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Vous m'avez écouté jusqu'ici ? C'est très bien. Maintenant, je vous propose un challenge en passant à l'action. Parmi ces 10 idées, sélectionnez-en 3 que vous allez appliquer cette semaine. Et mettez-les en commentaire que je vois ce qui vous parle le plus. Vous voulez aller plus loin et partager cette méthode avec vos collègues ? Contactez-moi pour que je vienne animer la conférence au spectacle comme en couleur lors de votre prochain séminaire. Ou alors, retrouvez-moi lors d'une sortie en équipe OTA près de chez vous. Les prochaines dates dans votre ville sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner.